Bonjour Michel, ça va ? Ah bah ça va bien oui, je suis très impressionné. Ah bon ? Pourquoi ? Michel Larocque. Ah oui ? Bah oui. Mais en plus je suis embêté parce qu'on va me demander, enfin je ne sais pas encore. Mais pourquoi on fait des interviews comme ça ? Quoi des interviews ? Pourquoi je vous demande des trucs ? C'est simple en fait, c'est juste parce qu'il y a des gens qui font, qui sont en train de faire des choses, etc. Et qui ont besoin d'en parler à un grand nombre. Et donc on interview pour qu'ils puissent en parler. Mais pourquoi vous par exemple ? C'est parce que justement je suis en train de faire mon film à financement participatif, donc j'ai besoin d'en parler sportif. Et puis en plus comme ça se passe beaucoup par internet, enfin avec les internautes. C'est ça aussi. Donc c'est pour ça. Donc il y avait un rapport aussi. Bah oui, mais sinon vous faites du sport sinon ? Peu. Je débroussaille. Je fais du jardinage. Ah ça c'est déjà pas mal. Tronçonnage aussi. Ah bah c'est bien. Vous tronçonnez un peu ? Bah pas trop non. On prendra ce qui viendra comme on dit ? Un, un, un. A bientôt ? A tout de suite là. Ah bah non ? Du coup il faut qu'on y aille maintenant. Ouais on y va. Bonjour Michel Larocque. Bonjour Vinvin. Je suis très honoré de vous avoir parmi nous. Ah bah c'est gentil, vous êtes très moustachu. Est-ce que vous savez ce qu'est un hacker ? Un pirate c'est ça ? Un pirate gentil ou un pirate méchant ? Un pirate rigolo ou qui peut être méchant parfois ? Vous savez qu'ils sont peut-être en train de changer le monde ? Alors il faut qu'ils soient gentils parce que sinon c'est la merde quand même non ? Mais la philosophie c'est plutôt le bien du monde, le partage du savoir. C'est plutôt une philosophie positive. Donc ça c'est plutôt très positive. Les hackers valents. Qui ont envie de faire une révolution. Une révolution positive Michel Larocque. J'ai vu que vous étiez assez présente sur les réseaux sociaux. Mais c'est depuis que j'ai lancé mon aventure de campagne pour le film que je me suis mise à tweeter. Donc c'est vous derrière tous vos tweets ? J'ai vu qu'il y avait des gens qui doutaient, qui disaient « Aujourd'hui j'ai vu un truc, c'est un petit con d'une agence de com qui fait ça. » Vous avez donc le style d'un petit con d'une agence de com. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet contributif ? On crée une communauté qui s'appelle la communauté des coprods. J'invite ces coprods à faire un film avec moi et à participer de l'écriture, au tournage et à sa sortie, à la fabrication du film. On met ce qu'on veut sur un site qui s'appelle Tous Coprod. On met ce qu'on veut comme argent. Comme argent. À la fin, lorsque le film va sortir et va, j'espère, avoir de gros bénéfices, on va les reverser à des associations caritatives et à des jeunes créateurs qui en ont besoin. Pourquoi vous engagez-vous dans un projet pareil ? Quand on m'en a parlé du financement participatif, que je connaissais un peu pour les chanteurs, et quand on m'en a parlé pour le cinéma, j'ai eu très, très, très envie de le faire pour une histoire que j'avais en tête. Je trouvais cohérente qu'elle soit financée par le public parce que ça parle beaucoup de notre construction humaine, de pourquoi on fait les choses, de ce qui nous guide dans la vie. Mais dès maintenant, il se passe des choses. Il y a un groupe déjà de 880 coprods. Ils vont voter après pour le titre, ils vont voter pour le projet d'affiche. On va vraiment faire le film avec le public. Ça va être une base de public qui va faire que le film, il va exister pendant le tournage, il va exister à sa sortie d'une manière incroyable. Qui sont les acteurs rapidement, les deux-trois ? Le salarié n'est pas écrit, donc je ne veux pas trop m'en servir comme appart. Robert De Niro ? Non, il y a Roche d'Izem, il y a Max von Sydow qui était encore là. Quand même. Oui, quand même. Et vous continuez à parcourir la France avec Pierre Palman. Vous vous re-aimez ? On se re-aime et on veut être dans l'extraordinaire parce qu'on a peur du quotidien, on ne veut pas se rompre à nouveau. Mais on reste exactement le même couple où qu'on soit, même quand on braque une banque. Donc ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens à chaque fois à la fin du spectacle disent « Oh, on se reconnaît, mais c'est incroyable alors qu'on tente l'échangisme, on va braquer une banque. » Je dis « Ah bon ? » Du coup, on apprend beaucoup sur les gens. Merci beaucoup Michel Laroque. Merci, au revoir.